Je suis Odile Dufan, je suis monteuse de formation et réalisatrice et je suis une fan des mini-cours. Oui, des mini-cours métrages. Parce que j'avais déjà gagné un prix à Daïti au Mobile Film Festival. Donc c'était une minute, un portable et un film. Je fais du film d'animation aussi, avec du stop-motion, avec les enfants. Et je fais aussi des ateliers avec les plus grands de courts-métrages. Je suis assez sensible aux problèmes sur l'environnement. Donc je voulais traiter quelque chose sur le problème des déchets, de ce qu'on jette et surtout des canettes qu'on voit partout. Je suis assez sensible à tous ces problèmes-là et je voulais le traiter d'une façon humoristique. Parce que je pense qu'avec l'humour, on peut peut-être moins barber les gens. Et donc je voulais justement faire quelque chose sur l'arbre aux canettes parce que je trouvais que c'était drôle. Et ensuite, j'ai écrit un scénario que j'ai proposé à mon comédien, qui a été partant tout de suite. Et donc on est parti, on a ton aide, un B1, au bord de l'arc-médiaque. Et en fait, il y a toute une partie écrite, c'est-à-dire toute la partie façon interview, où c'est vraiment écrit du scénario. Et le reste, c'est de l'impro. Et je voulais vraiment utiliser le portable, en fait, comme une caméra qui soit très mobile. Donc on a beaucoup de suivis comme ça. Parce qu'en fait, l'outil est très intéressant. Il n'est pas facile. C'est pas facile de tourner avec un téléphone portable parce que c'est très léger. C'est pas très facile. Donc en fait, je l'avais mis sur un pied, un petit pied comme ça, que j'ai utilisé comme une caméra. Mais une caméra très vivante, en fait. Je voulais vraiment... Il y a le côté interview très posé sur un pied. Et après, la partie justement d'illustration, etc. Là, j'ai donné la caméra à mon comédien. Et c'est lui, en fait, qui a fait toute la partie découverte, en fait. Comme un explorateur qui trombe, voilà, les graines de l'arbre à canon. Alors, j'ai un projet de court-métrage là, qui est beaucoup plus écrit, que j'espère présenter l'année prochaine. Donc, dans la catégorie court-métrage. Voilà. Mais j'aime beaucoup le format court. Et c'est ce que je dis souvent aux jeunes justement. Utiliser tous ces concours. Moi, je fais le Nikon Film Festival aussi, qui est justement sur deux minutes. Et je trouve que ces formats-là, c'est très intéressant parce que ça fait moins peur. Et en fait, on a plein de possibilités d'écrire des histoires justement deux minutes. Deux minutes, deux minutes vingt, deux minutes trente. C'est vraiment intéressant. Et souvent, je dis aux jeunes, enfin, la technique, c'est important. Mais en fait, la caméra, c'est un outil. Donc, votre téléphone portable, c'est un super outil. Souvent, ils ont tous les téléphones portables de papa ou de maman. Faites des films, allez-y. Il y a plein de petits logiciels de montage qui sont faciles à manipuler. C'est assez intuitif. En plus, les jeunes, en général, ils savent très bien faire, penser en images, etc. Et même en cinéma d'animation, avec un portable, on peut faire des choses extraordinaires. Justement, je pense toujours aux possibilités qu'on peut avoir en vue aérienne, surtout ici, dans ce pays qui est magnifique. Et je pense qu'il faut savoir bien l'utiliser, que ça ne devienne pas trop un gadget. Mais dans un récit, ça peut être génial d'avoir cette espèce d'envolée. Voilà. Alors, je vais découvrir. Je ne connais pas du tout ni la formation ni l'outil. Mais bon, j'espère que vous verrez des images avec le drone que j'ai gagné. On a hâte. C'est super. Merci.